Le jeûne et son impact sur l'éducation de l'âme L'ouange à Allah Seigneur de l'univers qui dit dans son noble livre Ceux qui redoutent leur Seigneur, bien qu'ils ne l'aient jamais vu, auront un pardon et une grande récompense Que vous cachiez votre parole et la divulguer, il connaît bien le contenu des poitrines Ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors que c'est lui compatissant le parfaitement connaisseur ? J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé Eux connaît maître Mohamed et son serviteur et messager Oh Allah, accorde ton salut et timidiction à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite Le jeûne est l'école d'éducation de l'âme, de la purification du cœur et de la correction de la conduite Allah, gloire à lui, dit Oh le croyant, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous Ainsi attendrez-vous la piété Le jeûne éduc l'âme et sur l'œuvre est sincère pour Allah, gloire à lui et l'observance de ses ordres dans l'intimité comme au public Sous par crainte d'Allah, gloire à lui et par l'amour qu'on lui approuve Dans le hadith divin, Allah, gloire à lui, dit Toute œuvre est de l'adamique qui lui appartient sauf le jeûne qui m'appartient en propre et c'est moi qui en accorde la rétribution C'est pour moi qu'il s'abstient de manger, de boire et de satisfaire son désir Le jeûne est donc un secret connu exclusivement par Allah, gloire à lui D'où il est rétribué par Allah sans médiation Le vrai jeûneur connaît parfaitement qu'Allah, gloire à lui, l'observe toujours et partout Et connaît ses actes, écoute ses dires et ses états Allah, gloire à lui, dit Tu ne te trouveras dans aucune situation Tu ne réciteras aucun passage du Coran Vous ne complérez aucun acte sans que nous soyons témoins au moment où vous l'entreprendrez Il n'échappe à ton Seigneur ni le poids d'un atome sur terre ou dans le ciel Ni un poids plus petit ou plus grand qui ne soit déjà inscrit dans un livre évident Il dit également Ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans les cieux et sur la terre ? Pas de conversation secrète entre soi sans qu'il ne soit à l'heure quatrième Ni entre cinq sans qu'il ne soit à l'heure que sixième Ni moins ni plus que cela sans qu'il ne soit avec eux Là où ils se trouvent ensuite Et les informera au jour de la résurrection de ceux qu'ils fusaient Car Allah est omniscient On trouve un troisième verset qui dit Certes Allah vous surveille éternellement Un quatrième qui dit Il connaît ce que tu es trahi C'est ce que dissimule les poitrines Il dit aussi Et si tu lèves la voix Il connaît certes les secrets même les plus cachés C'est pourquoi le jeuneur mène sincèrement l'œuvre pour l'agrément d'Allah Gloire à lui Tout seul Allah Gloire à lui dit Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur Qu'il fasse les bonnes actions Et qu'il n'associe dans son adoration Aucun à son Seigneur Le vrai jeuneur est celui qui observe les ordres de son Seigneur Dans son jeûne, sa salate et tous ses actes Cette observance est également à son travail Où il perfectionne son œuvre et excelle sa production et tous ses agissements Tout en observant toujours les ordres d'Allah Gloire à lui Parce que en fait le bon travail ou bien le travail tout à fait perfectionné Fait partie intégrante des éthiques de l'islam Donc il faut qu'il connaisse les versets Qui disent Alors que veuille sur vous des gardiens, des nobles scribes qui savent ce que vous faites Il y a aussi un autre verset dans la même perspective Et au cours de chaque homme, nous avons attaché son œuvre Et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé En disant, de point, lis ton écrit Aujourd'hui, tu ne suffis d'être ton propre comptable C'est-à-dire ton propre témoin de tes propres œuvres Il évoque également le dire Donc celui qui travaille doit évoquer le dire de prophète Salut l'éducation sur lui, Allah aime bien que Lorsque l'un de vous mène une œuvre et qu'elle la perfectionne On dit à Wahb ibn Ward Donne-moi une exhortation A l'interrogeant, lui a dit ça Il répond, évite de faire en sorte de construire à Allah Le moins important de tout ce qui te regarde C'est-à-dire de ne pas avoir peur des autres Alors que tu es bien rassuré vis-à-vis du regard d'Allah envers toi Le fait d'observer les ordres d'Allah ou l'ouard à lui Empêche de commettre la tricherie En tous ces types La fraude, de frauder ou bien de commettre la fraude De poids et de la mesure De monopoler, de mal exploiter les crises de tous les vies Et de tous les vies encore Notre prophète, salam de l'éducation sur lui, dit Quiconque qui nous triche n'est pas de nous Allah ou l'ouard à lui dit également Et donnez la pleine mesure quand vous mesurez Et pèsez avec une balance exacte C'est mieux pour vous et le résultat en sera meilleur Et Allah dit également Le prophète dit également Malheur aux fraudeurs Donc dans le verset Malheur aux fraudeurs Qui lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes Exigent la pleine mesure Et qui lorsqu'eux-mêmes mesure Opès pour les autres Leur cause perte Notre prophète, salam de l'éducation sur lui, dit Le monopole est moudi Le jeune exige également de contrôler l'âme Et freiner ses mauvais penchants Pour qu'elle aboutisse à ce que lui est utile Et bien heureux L'ouïe, la vue et la langue Doivent s'abstenir à leur tour De tout ce qui, Allah ou l'ouard à lui De ce qu'Allah ou l'ouard à lui Interdit et le cœur s'abstient De tout ce qui est inutile pour l'âme La patrie et la communauté Aussi bien dans les Sibas Que dans l'au-delà Longe à Allah, Seigneur de l'univers Que le salut et les bénédictions d'Allah Soit accordés aux derniers De prophètes et messagers Notre maître Mohamed, salallahu alayhi wa sallam A sa famille et à tous ses compagnons Le jeune élève l'âme Sur l'observance des ordres d'Allah Gloire à lui De qui rien n'échappe Ni caché, ni solennel Même si la surveillance humaine s'absente Allah ou l'ouard à lui Dit, ne sait-il que qu'Allah voit tout Il dit également, elle sait Ce qui pénètre dans la terre Et ce qui en sort Ce qui descend du ciel Et ce qui en monte Et elle est avec vous Que vous soyez Et Allah observe parfaitement Ce que vous faites C'est cette éducation C'est cette éducation qui aide La personne à faire face Aux difficultés, aux ennemis Et se sacrifier à vil prix L'âme dans le sentier d'Allah Vouloir à lui Voir prendre pour délucir le martyr L'homme ne pourrait pas contrôler Un ennemi alors que celui Entre ses côtes s'empare de lui Ramadan est le mois Des victoires, le jour de Badr Et de discernement La reprise de la Mecque Et les victoires du dit Ramadan De nos braves forces armées Nous implorons Allah ou l'ouard à lui De préserver l'Egypte Ses habitants, son armée et sa police De tout mal et de tout malheur De nous orienter à servir Notre religion et notre patrie Et de nous guider vers la voie de la rectitude Oh Allah, fais-nous dans son noble mois Parmi ceux que tu y as franchi De l'enfer Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sous-titrage Société Radio-Canada